Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu le concept des cafés urbains. Les cafés urbains, ce sont des conférences qui sont organisées tous les mois à peu près autour d'une thématique d'urbanisme, au cours de laquelle on fait intervenir à la fois un intervenant universitaire et un intervenant professionnel qui viennent parler sur ces sujets. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler de la ville du quart d'heure et on va plus particulièrement chercher à savoir si c'est une solution pour tendre vers une ville durable. Et donc pour ça, nous avons aujourd'hui avec nous Madame Fayard, directrice de cabinet adjointe en charge de la culture et de la ville du quart d'heure au sein de la mairie de Paris. Et dans quelques instants, nous aurons aussi Monsieur Moreno, qui est lui professeur des universités et aussi expert des villes, des territoires de demain et qui est spécialiste aussi du contrôle intelligent des systèmes complexes. Donc voilà, pour rappel, la conférence va se dérouler en deux temps. Une heure où la parole sera donc laissée à nos deux intervenants et ensuite, 30 minutes où vous, vous aurez la parole et vous pourrez poser vos questions. Donc pour rappel, comme l'a dit Laura dans la conversation, vos micros sont coupés durant les interventions, mais ensuite, lors de la deuxième partie, on pourra vous laisser prendre la parole si vous le souhaitez pour poser vos questions. Voilà. Donc, je viens de voir que Carlos Moreno est arrivé. Je vais promouvoir panélite de suite. Je vais pouvoir lui laisser la parole. Normalement, ça va être bon. Est-ce que vous nous entendez bien, Monsieur Moreno ? Oui, oui, je vous entends très bien. Merci à vous d'être ici. Zoé, tu peux peut-être te présenter rapidement si tu le souhaites. J'ai entendu ma présentation, donc c'est bon. Ah, bien, parfait. Alors, si vous êtes prêts, je peux vous laisser comment. Il n'y a pas de souci, je suis prêt. On y va. Je suis désolé, mais là, j'ai terminé la réunion et donc j'enchaîne. Donc, j'y vais là, je peux partager mon écran ? Oui, normalement, c'est possible. Ok, il faut juste que je trouve là. Voilà, Café Urba des Rances. Bonjour, Clara. Donc, j'arrive un peu à la bourre. Bonjour, Carlos. Voilà. J'arrive un peu à la bourre, mais je suis là. Hop. Voilà. Vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon, ça fonctionne. C'est bon, donc je vais mettre juste pour mon timer, voilà, pour me cantonner autant qu'on a dit. Voilà. Allez, c'est parti. Bien, merci pour cette invitation au Café Urba des Rances. Je vais donc vous faire part de mes travaux sur les mutations urbaines et territoriales avec mon équipe de recherche, donc la CHRTI, Université Panthéon-sur-Bonne, IAE de Paris, dont je suis directeur scientifique. Et dans mon dernier livre, la préface qu'a fait Richard Sennet, il dit « La densité est une vertu, la distance est un vice ». Donc, à méditer, puisque ça fait partie des éléments importants dont nous devons tenir compte quand on parle de la manière comme on développe ce qu'on appelle un urbanisme par les usages, qui est l'école des pensées, dans laquelle je m'inscris depuis longtemps. Je suis, de modestie, l'un des pionniers du secteur urbanisme par les usages, qui a tendance à être appelée aujourd'hui la ville des quarts d'heure, mais qui est un peu réducteur, parce que, effectivement, la ville des quarts d'heure a conquis au niveau mondial ses galons, dans tous les continents on en parle, on reçoit des gens de partout dans le monde qui veulent s'approprier le concept et les mettre en place. Mais ça va au-delà d'une question de 12, 15 ou 18 minutes, ce n'est pas la question. Donc, nous, nous voulons surtout réfléchir, et je l'ai dit par rapport à vous qui êtes, si j'ai bien compris, des étudiants d'urbanisme ou étudiants d'urbanisme. Donc, nous, quand on travaille sur cette notion de territorialité, quelle que soit la densité, nous cherchons la criticité de ce qu'on appelle la densité des services. Et notre réflexion première est allée à considérer quels sont les nouveaux rapports entre l'espace et le temps. En fait, quand Richard Sennettel dit la densité est une vertu et la distance est un vice, nous voulons dire que l'urbanisme moderne a été mis au service du productivisme, qui était basé surtout sur la production de masse et la consommation de masse, et dont le corollaire d'un point de vue urbanistique a été la déterritorialisation, c'est-à-dire la distanciation de ce qu'on appelle les fonctions sociales, urbaines et territoriales. Donc, nous sommes partis d'une réflexion qui est comment reconstituer des rapports d'usage entre l'espace et le temps qui permettent de donner un accès à la complétude des fonctions sociales, urbaines, et comment retrouver cette notion de fonctions sociales, urbaines, qui sont en fait le cœur de ce que peut être la satisfaction d'un citoyen qui habite quelque part. Et le productivisme, qui est allé avec la production de consommation de masse, a créé une ville extrêmement segmentée, extrêmement fracturée. Nous avons assisté depuis les derniers 70 ans à une segmentation très forte, que ce soit au niveau architectural, que ce soit au niveau urbanistique, mais surtout, et c'est le pire, au niveau écologique, économique et social. Et donc, nous avons assisté à un éclatement de la ville dans ces diverses lieux, qui sont agencés de manière productiviste, le centre-ville, l'administratif, les quartiers corporels, les quartiers culturels, les lieux des classes moyennes, les quartiers populaires, etc. Et qui, donc, a apporté une solution d'ingénierie pour relier les gens entre eux, en posant des solutions technologiques, donc dites à l'époque des transports, qui permettaient d'y aller plus vite et plus loin. Et le productivisme, on nous disait, de toute manière, ce n'est pas grave, il faut juste se lever tôt, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et donc, on nous a dit, voilà, vous avez une heure pour aller de votre lieu d'habitation et votre lieu de transport, soyez heureux parce que vous avez un travail. Et donc, on nous a mis à Saint-Étout-Noir, qui a donné lieu de point de vue urbanistique. J'aime bien un peu montrer les images un peu fortes, mais qui sait un peu ce qu'on a vu. Et ces villes minérales, avec les déplacements en voiture, avec l'autosolisme, le diesel, l'air pollué, et donc l'habitat vertical dans des mauvaises conditions, la densité qui est assimilée à la promiscuité, la haine qui est là, de la malbouffe, les temples commerciaux, dans lesquels on vient de trouver un mot des vies qui désincarne la ville, qui la déshumanise, les centres-villes qui se vident, les centres commerciaux qui apparaissent dans ce qu'on appelle la période urbanité, les systèmes des transports, même des masses qui sont de mauvaise qualité, parce qu'il y a toute cette notion des heures de pointe, etc. Donc, en fait, nous nous posons des questions de ce que nous avons fait avec l'espace et le temps, et nous voulons donc reconstituer cette idée des nouvelles proximités, j'ai dit nouvelles au pluriel, les proximités au pluriel. Et nous sommes donc un groupe de chercheurs scientifiques internationaux sur les cinq continents, et qui donc posons de nouveaux paradigmes, et qui ont été totalement poussés vers l'avant avec la crise de Covid-19, ce qui nous a ramenés à nos proximités, mais nos proximités extrêmes, donc la ville des 30 secondes, entre mon lit et ma salle à manger, dans lesquelles je dois rester, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour ensuite sortir. Donc, on est dans un tournant, où on quitte l'urbanisme infrastructurel, on quitte donc l'aménagement de la ville, pour aller vers l'urbanisme par les usages, et c'est ce que nous appelons donc aménager la vie dans la ville, mais dans très longtemps. Donc, on s'est battus pour aménager des infrastructures, donc la ville, quand en fait, déjà, quand vous plongez dans ces magnifiques récits d'Italie Calvino, qui a été écrit en 1962, et il nous disait déjà, dans ces dialogues extraordinaires, que je n'ai pas dit que la cause de ces 7 ou 77 merveilles, mais de la réponse qu'il t'apporte à l'une de tes questions, et c'est ça, l'urbanisme par les usages. C'est poser les bonnes questions d'usage, donc redécouvrir l'usage, le citoyen, l'habitant, l'espace et le temps. C'est ça qu'aujourd'hui, nous voulons faire. Vous, vous êtes dans l'urbanisme, donc je vous encourage à lire Le Koumen d'Agustin Berg, donc le géographe franco-marocain, à qui nous devons la mythologie, donc la science de l'environnement, qui nous rappelle donc un citant Jean-Marc Besse, que je vous encourage aussi à lire, quand il dit dans Le Koumen, entre moi et moi à la terre. Et donc, en fait, nous, nous voulons dire, à l'heure de Le Koumen, entre moi et moi à la ville, c'est-à-dire que l'usage de la ville, c'est surtout la manière comme nous créons des rapports qui permettent de créer de la valeur. Et cette valeur-là, donc aujourd'hui, elle n'est pas uniquement parce qu'on dit qu'elle est durable, c'est parce que derrière les développements durables, on trouve les triple zéros de notre collègue camarade Mohamed Dunous, prix Nobel, président du conseil scientifique qui j'ai de risque, de la chaire, et dans lequel il nous dit, le développement durable, c'est triple zéro, zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion. Donc, le concept des villes de proximité, des villes de quart d'heure, des territoires de la demi-heure, il est basé sur cette notion, donc, dans un développement durable, que les ODD nous rappellent en permanence, dans la convergence de l'écologie, l'économie et les sociales, avec l'urbanisme par les usages, avec la ville de proximité, avec les territoires de proximité, avec la ville de quart d'heure, les territoires de la demi-heure, nous voulons que chaque euro d'investissement ait un retour d'investissement, écologique, économique et social. Les trois doivent aller parfaitement ensemble pour que l'on puisse lutter pour le climat, l'ODD numéro 13, qui est quand même le cœur de nos batailles par rapport à la génération, pas seulement la mienne, mais surtout la vôtre, dimanche, 28 mars, c'est la marche pour le climat, parce que nous avons l'impératif de développer une ville qui, urbanistiquement, soit d'un éclou par rapport à 2050, c'est-à-dire la neutralité carbone. Nous avons besoin aujourd'hui de diminuer les 65 % des émissions de CO2, en sachant que c'est la mobilité qui est la principale contributrice par rapport aux émissions de CO2. Et si on veut satisfaire l'ODD numéro 11, ville résiliente, sûre et durable, nous devons donc avoir cette triple convergence économique, écologique et sociale. C'est pour ça que la notion du temps utile est au cœur de nouvelles batailles urbaines. Les nouvelles batailles urbaines se jouent sur le rapport espace-temps. C'est ça, aujourd'hui, ce qui est en jeu. Parce que la clé par rapport à Chuma, elle est là. Et donc, nous savons aujourd'hui cette notion du temps qui a été suspendue. Comme je l'ai dit dans mes deux derniers livres, j'évoque cette notion du temps, les chronos, chez les Grecs, et c'était trois temps. Les chronos, qui étaient les temps calendaires, les kairos, qui étaient les temps de l'innovation, de l'écritivité, et l'ayon, qui étaient les temps de l'immanence, donc de la spiritualité, de mon lien avec le cosmos. Comme par magie, le productivisme moderne, donc au vu d'un Europe occidental, donc l'éclatitalisme, tel comme il s'est développé, il a mis une espèce de cap de Houdini sur les trois temps, et quand on l'a enlevé, il n'y avait que les temps de production. Et donc, les temps de production vont avec les temps de consommation, et voilà ce que produit. Il produit la désincarnation de nos villes. Les centres-villes, ils incarnent l'espèce d'entrepôt, des zones de proximité, des ronds-points, apparaissent avec tous ces produits à un euro, etc. Et nous perdons l'humanité de la ville parce que notre temps est disparu, parce que nous ne sommes plus du tout maîtres de notre temps. Nous sommes donc à courir derrière par rapport à un système qui nous a imposé cette désincarnation. Et on voit très, très bien que dans les villes, quel que soit le continent, quand on réincarne les centres-villes, quand on réincarne la ville dans ses différents interstices, parce que c'est ce que nous cherchons, nous cherchons surtout des interstices urbains. quand on glisse l'humain dans les interstices, on voit la vie réapparaître. Vous faites des rues. Avec des bitumes pour les voitures, vous n'aurez que les voitures. Vous faites des places pour des hommes, vous aurez des hommes. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Fred Kent, que vous connaissez certainement, donc les créateurs et un homme extraordinaire de place-making, du mouvement mondial, des transformations d'espaces publics pour les humaniser. Donc, grand précurseur à nous tous et parce que place-making, c'est justement cette idée-là. Faites des places, vous aurez des hommes. Faites des rues, vous aurez des voitures. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un tournant extrêmement intéressant qui est celui donc d'arriver à un autre paradigme au moment où nous vivons dans une crise de société extrêmement importante. Les signes de rupture, on les a vus déjà à nous avec les gilets jaunes, notamment dans nos territoires, parce que c'était l'expression de la rupture du temps utile par rapport aux fonctions sociales, territoriales, qui n'étaient pas possibles d'être satisfaites, poussées par la hausse de l'essence, qui est venue montrer, exacerber cette situation de mobilité, un autosolisme, pour accéder à des services à plus de 40 minutes de l'endroit où on habite. Donc, aujourd'hui, nous devons être conscients que le Covid n'a fait qu'amplifier les crises. Je vous encourage à lire Aldo Rossi, qui est le prépresqueur italien, architecte milanais, malheureusement, dans un accident de voiture, qui a développé ce qu'on appelle le post-fonctionnalisme. Donc, c'était aller, justement, sortir d'une vision monofunctionnelle verticale. Il nous a proposé ce concept qui est extraordinaire, que je vous encourage à étudier la typomorphologie, c'est-à-dire, chacune de nos villes porte un ADN qu'il faut aller trouver et l'éclairer au travers des triples défis écologiques, économiques et sociaux. Et Aldo Rossi, il dit, une crise, elle n'est révélatrice par elle-même de sa crise que parce qu'elle amplifie les crises précédentes. C'est ce qui se passe avec le Covid. Le Covid met donc un espèce de projecteur sur les crises précédentes, économiques, sociales et surtout climatiques. Donc, aujourd'hui, l'enjeu que nous avons devant nous, c'est de comprendre cette crise-là, qu'en planété, à Ajaccio, vous avez donc des rivières qui sont devenues donc les rues d'Ajaccio, qu'aujourd'hui, il y a un changement des paradigmes sur la manière de travailler, sur la manière de se déplacer. Ça, c'est donc la place à Rome des employés du tourisme parce qu'on ne voyera plus pareil, on ne voyera plus de la même manière parce qu'il n'y aura pas entre le temps et l'espace qui sont en train de changer. et sociale parce que nous vivons dans des tensions sociales extrêmement fortes. Ça, c'est donc l'incendie de la Banque centrale à Beyrouth et il n'y a pas longtemps dans la crise dans laquelle nous sommes. J'ai pris cette photo donc il y a trois ans, donc l'ordinateur pour le climat, j'ai pris exactement le même dimanche avec la même pancarte « Penser le changement au lieu de changer les pansements ». Donc, l'urbanisme des proximités, la territorialité des voisinages, la ville de courte distance, la ville des proximités à l'échelle humaine, la ville à l'échelle humaine, tout ça, c'est son dénomination en suivant le continent d'une réflexion que nous avons posée pour agir face au défi d'une manière telle qu'on retrouve dans notre histoire de nos villes la manière d'écrire en futur. Et si la ville du quart d'heure fait le tour du monde aujourd'hui, c'est parce que même si les villes sont très différentes sur les cinq continents, il y a plein d'expressions urbanistiques, il y a plein d'expressions architecturales, mais l'envie est là, l'engouement planétaire pour la ville du quart d'heure est une réalité. C'est parce qu'il propose la construction d'un nouveau reçu de vie. Quand le maire de Milano, Joseph Ezzala, a lancé la task force du C40 en pleine pandémie de la première vague l'année dernière au mois de mars, j'ai travaillé avec à peu près 90 personnes du C40 dans la région mondiale de ville, donc sur la partie est, la partie ouest de la planète, pour construire un récit de vie qui pourrait être appliqué. Aujourd'hui, la ville de Milano est devenue exemplaire dans la concrétisation de la ville du quart d'heure. C'est vraiment impressionnant, tout ce qui sont faits au bout d'un an, super concret, entre les fonctions sociales, parce qu'en fait, il y a un récit de vie qui, aujourd'hui, les touche. Mais c'est vrai aussi pour des villes moyennes, comme Boulogne, avec qui j'étais ces jours-ci, des villes dans des îles comme en Italie, comme Palermo, encore, voilà, et un peu partout dans le monde parce que, quelle que soit la culture, on peut aller chercher les racines de la ville parce qu'on va faire raconter aux pierres une histoire. C'est ce qu'il nous dit Italo Calvino dans son bouquin « Les livres invisibles ». Qu'est-ce qu'ils nous disent les pierres que nous ne voulons pas écouter ? Parce qu'on ne les regarde pas, parce qu'on est pressé, parce que donc qu'en désincarnant de la ville, en désincarnant de nos quartiers, en désincarnant de nos voisinages, nous avons perdu ces racines-là qui créent une distance. Et nous avons donc aujourd'hui des citoyens qui hurlent tout le temps parce qu'il peut y avoir un truc qui est sale, parce qu'il peut y avoir une insécurité à un moment donné, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui n'est pas parfaite. Mais ce n'est pas comprendre que cette notion de proximité va d'épair avec le fait qu'il faut avoir la modestie et l'humilité pour vous, jeunes urbanistes, que quoi qu'il arrive, la ville sera incomplète, il y a toujours des choses qui vont manquer, donc on pourra toujours râler. La ville, elle sera toujours imparfaite, la ville idéale n'existe pas, n'existera jamais, elle sera toujours soumise à sa perfection. Et elle est impermanente, donc elle est fragile. Et je le disais il y a quelques années, rien, Sophie, a bloqué une ville. Nous voyons qu'aujourd'hui, à moins que rien, 130 nanomètres paralysent la ville de toute la planète. Un nanomètre, c'est voir un cheveu quand on est sur la Lune. C'est ce que nous avions aujourd'hui avec la pandémie où on entame la deuxième année de paralysie de la ville. Donc en fait, quelle que soit la manière comme la ville a été façonnée, la ville, elle est vivante. et ce que nous devons, c'est donc construire avec la proximité un reçu urbain qui retrouve la vie dans la ville et qui nous permet à ce moment-là de lui donner ce que nous appelons un urbanisme humano-centré. Les smart cities et toutes les promesses technologiques ont échoué parce que l'univers techno-centré voulait nous faire croire dans une ville qui, avec des algorithmes, des capteurs, allait devenir une ville qui allait résoudre des problèmes. complexes comme la circulation, les trafics ou la pollution et en fait, non. Donc, face à ces récits urbains que nous voulons construire aujourd'hui, il s'agit de reprendre la puissance de la technologie mais pour la mettre au service d'un récit urbain, d'un récit écologique, d'un récit humaniste. C'est pour ça que nous disons que la ville des quart d'heure et le quart d'heure c'est avant tout une vision d'une écologie humaniste où il faut agir parce que nous avons déjà l'accord de coût. Et donc, tout le monde connaît l'économie circulaire et nous avons proposé ce que nous appelons aujourd'hui la sociale circularité. Cette sociale circularité, c'est ce qui a beaucoup plu au niveau mondial parce que nous avons en fait incarné dans une terrible réalité des proximités, quelles qu'elles soient les minutes, que ce soit 10, 15 ou 28 ou 32, je ne s'en fiche, c'est ce qui nous intéresse, c'est cette notion des circularités fonctionnelles, des fonctions sociales urbaines ou territoriales pour qu'habiter dans de bonnes conditions, travailler donc de manière correcte, s'approvisionner par des circuits qui coudent à manière saine, soigner donc son physique et son mental, accéder à l'éducation et à la culture et pouvoir se prélasser, soit donc en permanence de manière multifonctionnelle dans une proximité que j'ai appelée des quarts d'heure en zone compacte, en zone dense ou que j'ai appelée des territoires des 30 minutes dans des zones semi-denses ou très peu denses que nous sommes aujourd'hui en train d'implémenter à plusieurs endroits du monde et donc c'est pour ça que cette proximité de ce qu'on appelle la circularité fonctionnelle amène une nouvelle notion de responsabilité urbaine et territoriale, des nouveaux indicateurs des bien-êtres personnels avec ma famille, avec mes amis, de sociabilité avec mes collègues, avec mes voisins, mes collègues du travail et d'écologie planétaire non seulement par rapport aux ressources qui sont fragiles mais également en altérité avec les autres. C'est pour ça que la notion du bien commun est au cœur de la ville des quarts d'heure du territoire de la demi-heure parce que le bien commun est le seul qui peut nous garantir que cette circularité fonctionnelle va être indexée sur comment incrémenter ces trois niveaux et qu'à ce moment-là nous pourrons proposer une notion donc de satisfaction des besoins sociaux de l'habitant tout en étant dans une notion donc de partage par rapport à l'ensemble de la ville qui ne soit pas mais 15 minutes ou moins d'un demi-heure. C'est pour ça que nous basons les concepts sur quatre piliers écologie en comportement décarboné proximité explorée l'ensemble des ressources solidarité intergénérationnelle et personnes fragiles et découverte de l'espace public également pour l'égalité des joueurs et participation donc implication dans la vie citoyenne. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de faire mes 15 minutes à mois il s'agit de faire donc une ville polycentrique une ville maillée qui va à l'encontre de ces villes fragmentées et segmentées dans lesquelles nous vivons depuis 110 ans et que ce ne soit pas une baguette magique qui va ressouser le problème en un quart d'heure mais ça va être un master plan ça va être une feuille de route que nous construisons en tout cas avec des villes avec lesquelles nous travaillons très sérieusement comme la ville de Milan comme la ville des Dambourg comme la ville de Buenos Aires et Barcelone et autres nous construisons des feuilles de route basées sur des institutions du gouvernement et des communs nous simplementons ce que nous appelons la matrice de la haute qualité de vie sociétale et nous avons défini quatre axes sur lesquels nous proposons des mesures concrètes d'implémentation une densité organique pour ne pas confondre proximité avec densité une proximité des vies pour générer ce que nous appelons l'optimisation des ressources matérielles et immatériels concourant au bien commun la mixité fonctionnelle qui concerne l'ensemble des usages dans ces proximités et l'obiquité technologique c'est-à-dire comment amener la technologie à être au service nous avons aujourd'hui une notion d'attractivité à explorer nous sommes en train de le faire aujourd'hui sur la ville de Reims nous avons aujourd'hui un projet très avancé également de ville des quart d'heure avec les maires et avec l'équipe municipale on a trois éléments majeurs qui sont au cœur les chrono-urbanismes la chronotopie et la topophilie changer le rapport entre l'espace du temps pour lutter contre les mouvements pendulaires les multi-usages de lieux avec les chronotopies un lieu plus large usage chaque usage de niveau possible et la topophilie un amour des lieux pour récréer donc cette notion d'attachement à un lieu dans lequel on puisse travailler nous proposons que l'anagrande du centre-ville pour les moyennes villes comme c'est le cas d'Hérance nous travaillons donc aujourd'hui dans la ville c'est pour que l'anagrande du centre-ville dans les moyennes villes ne soit pas une bout de clientèle mais ça soit plutôt ses réveilles nous cherchons avec ces concepts-là à réveiller les acteurs économiques sociaux de la ville pour reprendre cette notion de maîtrise du temps pour recréer de la haute qualité de vie sociétale nous travaillons surtout pour identifier avec une intelligence urbaine donc chacune des fonctions sociales pour bien comprendre les indicateurs et après tout notre travail nous sommes des fourmis du quotidien urbain avec mon équipe de recherche nous avons créé une plateforme digitale extrêmement puissante basée sur un moteur d'IA que nous allons sortir dans les 15 jours qui viennent au niveau mondial et qui nous permet d'explorer de manière extrêmement approfondue toutes les proximités fonctionnelles au niveau des fonctions sociales urbaines des indicateurs des mètres carrés nous pouvons zoomer avec une précision donc de 200 mètres par 200 mètres jusqu'à si on le veut au niveau de la commune de la communauté de commune de la métropole du département de la région si on le veut surtout de la France et en ayant donc préchargé pour gagner le temps des calculs et donc ça nous permet de construire cette notion des matrices que nous pouvons donc implémenter pour avoir un regard sur l'ensemble de la ville et sur lesquelles donc d'une manière beaucoup plus poussée on peut imaginer des solutions pour faire ce qu'on appelle les réclivages de la ville on le fait aujourd'hui à la ville de Milan on a annoncé un programme la semaine dernière à Milan qui s'appelle Near Working qui est donc travaillé à proximité on a un programme fantastique avec cette ville là parce qu'on a réussi vraiment à développer ce que nous appelons les corporate working donc non pas et les co-working pour les startups mais on travaille avec donc les diverses grandes compagnies qui à Milan il y en a beaucoup pour créer des lieux décentralisés ce que nous appelons donc les big bang de la proximité je laisserai à Clara présenter donc ce qui s'est fait sur Paris parce qu'il y a beaucoup de réalisations aujourd'hui qui sont en cours je vais juste présenter ici pour finir donc comment on est parti d'une idée scientifique aujourd'hui nous sommes le 20 mars là j'ai une réunion justement où j'ai présenté au maire une communauté de communes assez importante 542 communes en Haute-France qui utilisent notre méthodologie et plateforme pour faire ce qu'on appelle les portraits des territoires et construire ce qu'on appelle donc les projets des territoires à 5 ans et dans lesquels donc on fait l'implémentation donc avec cette notion d'exploration donc du territoire et donc ça c'est important parce qu'on peut donc visualiser on peut pardon je ne sais pas pourquoi ça passe à toute Derzingue mais je vais finir bientôt et donc nous pouvons explorer le territoire nous pouvons visualiser donc les ressources que nous avons je ne sais pas pourquoi ça je ne maîtrise plus rien donc ça ça se balade tout seul je suis vraiment désolé mais j'ai quasiment fini et donc voilà nous explorons le territoire donc on est dans la proximité actuellement sur la ville des Rens vous voyez donc ici vous avez une ontologie donc là je vous fais une copie à écran donc là vous avez les six fonctions sociales par exemple c'est provisionné épicerie, boulangerie, boucherie produceur gelée poisson, banque etc. nous avons ça et on va la chercher de manière extrêmement précise et après on fait des hypothèses on fait des balancing après donc on construit des indicateurs voilà donc là on est en train de travailler voilà quels sont les liens entre les gens qui habitent les écoles la boulangerie les artisans on construit des radars des fonctions sociales etc. des indicateurs on a construit une base documentaire donc on peut on peut aller chercher sur les scottes sur le POT sur le PLU si on veut faire un PLU qui va impacter par exemple le biotope comment on va les retrouver donc au niveau du bâti au niveau des fonciers au niveau des impôts au niveau des recettes au niveau de la ville comment on va balancer les services médicaux les heures de fréquentation etc. voilà donc on a des tableaux de bord et tout ça c'est notre travail voilà on a cette méthodologie a été adoptée par les C40 on a lancé un projet international après on a plein de choses dans d'autres villes mais on va écouter Clara parce que elle va vous présenter ce qu'on fait sur Paris voilà merci pour votre écoute et donc je vais arrêter le partage si je peux je ne sais pas pourquoi ma machine je l'ai un peu maltraitée aujourd'hui à force de présenter les choses voilà je pense que je vous ai rendu la main donc on va passer maintenant aux questions nous avions une question de Ismaël normalement à qui je vais hop peut-être laisser la parole pour qu'il puisse intervenir et poser la question ok du coup j'avais une deuxième question qui s'est rajoutée par rapport à ce qui a été présenté au niveau des écoles du coup ça serait de savoir s'il y a eu des réticences qui sont faites quant à l'ouverture des écoles c'est à dire avec l'argument de la sécurité comme vous l'avez mentionné et par rapport à la deuxième question je voudrais savoir si vous avez des exemples d'installations sportives qui sont chronotopiques voilà et oui je ne vais pas lourdir parce que c'est bien qu'il y ait plein d'autres questions et des échanges mais juste pour dire que dans plein d'autres villes aujourd'hui vous savez il y a les vaccinodromes un peu partout dans le monde dans des lieux sportifs donc ça c'est déjà de la chronotopie mais c'était plutôt une boutade et non non il y a beaucoup de projets parce que ce sont des espaces qui appartiennent aux villes souvent et et qui offrent donc beaucoup de surfaces intérieures et extérieures donc notamment pour faire des fab labs pour faire accueillir des associations pour accueillir et ce qu'on appelle des associations qui font du support aux écoliers parce que c'est un endroit dans lequel les jeunes ils vont donc il y a des groupes pour dans les mêmes lieux profiter pour faire des soutiens scolaires par exemple il y en a les sportifs c'est vraiment c'est assez important voilà et je voulais juste rajouter une réponse quand on pense aux biens communs il y a les lieux publics bien sûr gérés par les villes ou par le pouvoir public mais il y a aussi des lieux privés qui peuvent rentrer en cette considération des biens communs il y en a aujourd'hui énormément d'exemples des lieux chronotopiques qui sont donc privés mais qui s'ouvrent à cette notion des chronotopies voilà des discothèques qui sont salles de sport l'après-midi par exemple ça devient ça devient aujourd'hui très à la mode parce que ça crée des nouveaux modèles d'usage alors très bien merci je vais donner maintenant la parole Nidal Dacouti je me présente Nidal Dacouti architectur urbaniste chez Sandbox Architecture en fait nous on travaille pas mal sur la question de la ville du quart d'heure notamment avec David Mangin avec qui on travaille sur le redville et sur les redville actifs en fait moi la ville du quart d'heure c'est bien sûr en tant qu'urbaniste on essaye tous de travailler pour avoir une programmation assez riche pour les habitants mais en fait la question que je me pose moi en tant que praticien c'est surtout celle en fait des banlieues et des policentres si on prend l'exemple de Paris par exemple c'est vrai qu'en fait à Paris on a pas mal de services de proximité etc. pour les gens qui habitent en plein centre c'est assez bien on peut sortir aller au magasin juste à côté mais la personne qui travaille dans le magasin celle qui va travailler à la boulangerie ou dans des commerces où en fait on va pas gagner beaucoup d'argent c'est des gens qui habitent en banlieue et on va souvent poser on va souvent montrer du doigt en fait ces gens-là qui habitent en banlieue en disant qu'ils sont consommateurs de territoire et en fait c'est à cause d'eux qu'il y a de l'étalement urbain sachant en fait que c'est des populations qui ont toujours été un peu on les a toujours envoyées un peu plus loin avec les processus de gentrification etc. la question que je me pose moi c'est comment agir sur la ville du quart d'heure dans les banlieues donc il y a cette question que je me pose et je prends en référence par exemple tout à l'heure vous aviez parlé de Buenos Aires et c'est vrai qu'à Buenos Aires par exemple dans les favelas s'il y a quelque chose de super qui se passe c'est qu'en fait les gens se sont appropriés en fait leur quartier et en fait de manière informelle ils créent du programme sans intervention des collectivités maintenant ce que je me pose en fait c'est est-ce qu'il ne faudrait pas mêler l'informel avec le formel et comment le faire dans nos politiques européennes en fait voilà c'était un peu les réflexions que j'avais et que je voulais partager avec vous je peux me permettre de dire un mot bravo très très belle intervention c'est ce que vous venez de faire en fait vous avez posé trois sujets différents dans une même question mais de manière extrêmement précise quasiment chirurgical et elles sont très pertinentes aux les trois il y a donc la première qui concerne donc la banlieue donc on va dire à Paris ou ailleurs et qui touche cette notion de polycentrisme donc territorial en fait sur lequel là je parle moi en tant que en tant que chercheur puisque vous avez administrativement donc à Paris il a un certain périmètre la métropole de Grand Paris c'est autre chose il y a onze et EPCI donc qui constitue le métropole de Grand Paris et après vous avez les communautés d'Aliosa donc nous nous travaillons ce qu'on appelle le polycentrisme territorial il y a eu un scott qui a été présenté à la métropole de Grand Paris basé sur cette notion du polycentrisme fonctionnel la ville des Carveurs le terrain il y a des décisions politiques des cinquanteaux métropolitains français mais la MGP qui n'est pas très stable mais on travaille beaucoup par exemple avec la ville de Bourg-la-Rennes Sceaux et Anthony avec la ville des Cachans avec les 93 Plaine-Commune Saint-Saint-Denis voilà donc on est en train de réfléchir et de faire des propositions concrètes du polycentrisme donc c'est tout un axe sur lequel la métropole de Grand Paris est aidée parce qu'il y a cinq nouvelles lignes donc au Grand Paris Express 67 nouvelles gares donc nous espérons pouvoir faire un projet effectivement ambitieux de polycentrisme à cette échelle-là la deuxième question que vous posez est celle que quand vous avez évoqué de Buenos Aires j'ai travaillé avec Buenos Aires Santiago de Chili Sao Paulo Récif et parmi les villes Bogota parmi les villes qui aujourd'hui s'intéressent au concept de la ville des quart d'heure et vous avez parfaitement raison donc je prends le cas de Santiago par exemple ou celui de Buenos Aires et quand on est avec ce qu'on appelle la construction formelle et souvent donc ce concept du quart d'heure sert comme un outil des réappropriations de l'informalité pour lui donner une manière de créer un élan de vie c'est ce qu'on fait avec UN Habitat vous savez que les Nations Unies ont Habitat qui est la branche des Nations Unies pour les villes et que le nouveau le nouvel agenda urbain 2030 a épousé donc la ville des quart d'heure le territoire de la dernière au cœur donc autre question est tout à fait pertinente c'est même une remarque nous utilisons la ville des quart d'heure comme un instrument de reconquête d'une certaine qualité de vie que les gens peuvent eux-mêmes s'approprier et après il y a une troisième question c'est comment la gouvernance locale peuvent à l'échelle d'une ville qui a une partie informelle et une partie formelle comment ils peuvent positionner ces projets-là qui passent forcément par l'équipement d'un PLU en Amérique latine ils l'appellent un POT plan de redonnement territorial et donc ça demande une exploration des territoires d'une certaine finesse qui passe par la construction des liens de gouvernance un peu intermédiaires voilà c'est pas parce qu'on vote au conseil municipal les POT à Buenos Aires ou à Santiago ou à Bogotá que ça pourra s'implémenter si on n'a pas des liens intermédiaires qui font les liens avec ces quartiers informés mais votre question est tout à fait pertinente et c'est un sujet passionnant sur lequel nous travaillons beaucoup actuellement par ailleurs avec UNR Habitat ça rajoutait ce que dit Clara est vraiment extrêmement concret et donc on a cet avantage d'avoir à Paris une maire Anne Hidalgo qui croit et qui porte ce projet-là et une maire adjointe donc dédoublée puisque la culture et l'éducation portent ensemble le projet et donc Clara est totalement impliquée et avoir des outils qui permettent aussi son développement très concret je l'ai dit beaucoup quand je travaille avec deux villes dans divers lieux c'est qu'il faut se doter des outils administratifs et financiers et donc Clara en a parlé du logement et c'est extrêmement important et elle a parlé également au niveau du commerce sur les réseaux sociaux actifs donc on a une société d'économie mixte la SEMA qui est vraiment en charge de gérer des mètres carrés 62 000 locaux et donc c'est cette notion de commun si la ville a ça le budget participatif donc tout ça c'est donc des outils qu'il faut construire et quand les villes me disent nous on est intéressé pour le public quart d'heure j'ai dit ok mais quel est le commun urbain que vous êtes prêt à mettre en place pour que ça puisse avoir lieu voilà donc sans commun urbain il y a un risque très fort de gentrification et donc les communes urbains ils vont passer par là par les budgets par des sociétés économiques qui gèrent le commerce mais pas que ça par rapport à des liens avec les privés qui peuvent créer ce que nous appelons des mécanismes donc des régulations urbaines c'est à dire des missions qui peuvent être accomplies et les logements qui peuvent créer donc la mixité sociale et fonctionnelle et nous sortir de la gatorisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés parce que c'est un héritage si les 93 a autant de morts de Covid c'est pas parce qu'ils ne respectent pas les normes au contraire c'est très bien respecté c'est parce que c'est là où ils partent les livreurs les gardiens du meuble les caissières voilà parce qu'il y a une gatorisation qui est venue de force donc nous voulons casser cette démarche-là en offrant cette polycentricité mais ça demande des sous-titres concrets et des investissements alors on va passer à la question suivante c'est madame Sophie Lasne qui l'a posé je vais lui laisser la parole est-ce que vous nous entendez oui je vous en prie allez-y bonsoir oui voilà j'ai trouvé que l'exposé était intéressant on a beaucoup parlé des grandes métropoles la question de la ville du quart d'heure elle peut aussi se poser sur d'autres territoires notamment pour les villes moyennes qui ont des problématiques très différentes forcément on a par exemple parlé de la mobilité qui était le principal vecteur pour la production de carbone la mobilité dans les villes moyennes c'est un sujet qui est compliqué on n'a pas de transport en commun satisfaisant on n'en aura sûrement jamais voilà donc c'est est-ce que vous avez des cas de villes moyennes qui ont malgré tout engagé cette démarche avec déjà des résultats ou des exemples qu'on pourrait creuser c'est une très très bonne question merci oui oui c'est une très bonne question parce que justement nous avons cherché la ville de Paris à épouser le concept là c'est une dynamique qui est lancée elle est réversible Florent Hidalgo c'est priorité de sa mandature l'équipe est constituée nous nous sommes des chercheurs donc vous avez compris donc on est présent sur Paris on est très très fiers mais notre concept a essayé dans le monde entier et on s'intéresse à ce qu'on appelle la multigranularité le multiechaine donc au niveau des villes moyennes oui tout à fait en France bien sûr nous avons la ville des Nantes donc Johanna Roland a poussé le concept c'est une grosse ville moyenne nous avons des petites villes moyennes ou une grande petite ville ça dépend si on s'évexe ou pas quand on dit ça avec Mulhouse donc la maire Michel Lutz est une grande fan de la ville des quarts d'heure et elle a mis son programme électoral également basé sur la ville des quarts d'heure donc c'est le Grand Est c'est une ville en plus frontalière avec balle donc la région Grand Est j'ai retenir le président il est adhérent de la chair comme la ville de Nantes est adhérent de la chair et donc nous travaillons beaucoup en France au niveau international on a une très très belle expérience à Toronto dans le bas-lieu de Toronto ça s'appelle la région des Piles qui est la ville de Brampton où c'est fantastique ce qu'ils sont en train de faire pour citer quelques-unes donc et quelques quelques villes quelques petites villes donc dans les à Nukai et on a démarré maintenant une expérience de ce qu'on appelle de territorialité discontinue et en région Occitanie parce que la région Occitanie est rentrée également et qu'est-ce que je peux vous résumer et très rapidement vous avez raison donc la mobilité n'est pas du tout la même et la temporalité n'est pas du tout la même donc nous appelons ça les territoires à la demi-heure parce que dans les villes moyennes vers les petites villes la territorialité ne peut pas être uniquement vue de la zone qu'on pourrait appeler dense mais il faut avoir une celle beaucoup plus territoriale parce qu'il y a énormément de mouvements en voiture d'ailleurs vous l'avez dit il y a peu de transports en commun donc il faut que la mobilité qu'on évoque à la ville des quart d'heure à pied ou en vélo et là ça n'a aucun sens donc nous travaillons sur ce que nous appelons donc les mobilités partagées donc nous avons fait des propositions très concrètes pour créer ce qu'on appelle des lignes virtuelles donc des lignes virtuelles à partir de la donnée des mouvements qui se font en voiture pour lutter contre l'autosolisme donc ça veut dire qu'on fait des parcours qui sont randomisés par les utilisateurs mais lissés dans le temps et on essaye de remplir les voitures au maximum on a développé également dans les villes moyennes donc ce qu'on appelle les services moi dans les quartiers ou les quartiers vers moi notamment pour le circuit court donc en travaillant avec les producteurs à Paris c'est les AMAP mais dans ces lieux-là c'est pas les AMAP c'est vraiment les producteurs qui sont installés à 20, 30, 40 kilomètres et les activités également d'habitat sont différentes parce que paradoxalement il y a beaucoup de propriétés et dans ces villes moyennes il y a pas mal de gens qui sont déjà propriétaires donc la notion d'habitat elle est plutôt différente c'est plutôt comment on utilise l'espace public comment on partage l'espace public et comment on s'est réapproprié l'espace public pour faire des activités avec des usages différents c'est l'accès à la culture parce qu'il y a très peu de cinéma parce qu'il y a très peu de théâtre donc c'est plutôt comment reconstruire un lien culturel avec ce qu'on appelle les théâtres au domicile ou les domiciles le sport les gens font beaucoup de sport mais c'est plutôt comment on utilise donc les zones vertes les trains bleus et les trains vertes on s'intéresse à créer ce qu'on appelle des diagonales de proximité une diagonale de proximité c'est une diagonale verte et bleue dans laquelle on mélange donc voilà du vert et du bleu pour faire de l'apaisement c'est ce qu'on va faire en Mulhouse voilà on appelle ça la diagonale de proximité on tire une diagonale qu'on veut verdir parce que ce sont des lieux que les gens sont habitués à marcher mais on veut que les gens puissent marcher dans lesquels on mélange des la zones vertes des la zones bleues de l'eau des jeux pour les enfants des lieux pour pèles niquets etc et par exemple le Covid pousse dans ces sens-là parce qu'on pousse beaucoup à que l'on soit à l'extérieur à créer une dynamique de proximité pas strictement dans mon quartier mais un peu dans la ville puisque une ville moyenne on voulait traverser à une des meilleures à pied c'est fait donc plutôt comment trouver de nouveaux lieux culturels comment trouver de nouveaux lieux théâtres comment réinvestir l'espace public comment donner plus de consistance on va dire aux liens sociaux pour que les gens ne se retranchent pas dans leur pavillon ou dans leur vie un peu coupée voilà je ne vous donne qu'une piste mais c'est absolument passionnant et après il y a une grande réalité plus petite qu'on va expérimenter en Occitanie qui est celle vraiment de la semi-ruralité donc dans laquelle on va créer ce qu'on appelle des polycentricités et en ruralité donc l'autre exercice à faire mais vous n'avez pas posé la question mais je vous informe donc c'est quand on a besoin de relier une métropole à des petites à des villes moyennes ou des petites villes qui sont un peu dans des territoires très vastes c'est le cas de la métropole Nice-Côte d'Azur vous avez dans la Méditerranée une métropole qui est Nice qui est très dense qui est vraiment très touristique qui peut augmenter sa population des fois trois dans une période on va dire entre juin et septembre mais cette métropole Nice-Côte d'Azur c'est la première métropole qui a été créée en France elle va jusqu'à quasiment 3000 mètres d'altitude dans les Alpilles et dans les Alpes derrière et vous trouvez des communes à même pas 50 habitants et tout ça c'est la métropole Nice-Côte d'Azur ça fait 138 communes qui sont associées donc le président de la métropole Christian Estrosi il nous a demandé de travailler dans sa métropole parce qu'il devient donc adhérent de la CRTI et les sujets qu'il nous pose c'est construire l'hybride métropole-territoire avec cette notion de polycentralité ça va être un très joli travail parce qu'on doit on doit aménager la ville mais on doit aménager également les polycentralités des territoires qui sont très séparés y compris dans des zones de montagne écoutez merci beaucoup on a encore d'autres questions qui sont dans le barème dont une qui est donc Mathilde Servet qui ne peut pas participer à l'oral dont la question et comment intégrez-vous les tiers-lieux comme les grands voisins dans la réflexion sur la ville du quart d'heure oui c'est une très bonne réflexion je vais répondre en tant que chercheur et je pense que Clara a beaucoup à dire aussi là-dessus c'est une question fazonante c'est vraiment c'est vraiment fantastique ce qu'on peut faire avec des tiers-lieux parce que le tiers-lieux on va dire c'était des précurseurs de cette notion des proximités polycentriques donc moi j'ai beaucoup travaillé sur les tiers-lieux je me suis beaucoup investi sur ce qu'on appelle les Fab City vous savez que les Fab City c'est un mouvement mondial qui existe nous devions faire à Montréal le 14e congrès mondial de Fab City et la ville de Paris est signataire en France des manifestes Fab City qu'on a fait donc il y a deux ans l'été à Paris vous savez que les Fab City c'est une conférence mondiale qui a lieu tous les deux ans où il y a tous les makers qui viennent et donc c'est vraiment le lieu de penser de ce monde-là et donc j'ai toujours eu beaucoup de proximité avec les makers en fait de mon entier qui ont toujours été une source d'inspiration donc on peut reprendre la question de manière simple oui les tiers-lieux ils sont présents les tiers-lieux ils sont très divers très hétérogènes et donc vous avez on va dire dans le mouvement de tiers-lieux plein d'instantiation différentes vous avez les tiers-lieux de production qu'on appelle donc les Fab Labs vous avez les tiers-lieux on va dire d'enseignement qui sont un espèce des lieux culturels un peu un peu ouvert pour ce qu'on appelle la ville apprenante vous avez les tiers-lieux qui sont plus ouverts vers la culture civique et l'intégration culturelle des quartiers et donc c'est un mouvement qui est complètement hybridé à cette notion de polycentricité et aujourd'hui avec ce qu'on appelle le near working donc le travail de proximité on est en train de créer une nouvelle sorte de tiers-lieux qu'on appelle donc le tiers-lieux productifs c'est-à-dire des lieux décentralisés qu'on appelle les travails décentralisés dans lesquels les gens peuvent venir travailler mais pas comme les co-workers les incubateurs mais comme les gens qui travaillent dans les entreprises mais qui créent ce type d'espace pour que les gens se connectent en proximité dans leur lieu de travail et arrêter les pyjamas working qui est la plus grande menace pour l'intégrité psychologique des gens dans les années à venir donc on ne peut plus rester à faire des pyjamas working parce que les gens vont devenir dingue et on va avoir un taux de maladie mentale extraordinaire dans les années qui viennent si tout le monde reste aux 8 heures sur son écran donc il faut y aller vers des nouvelles vers des nouvelles ouvertures sur la manière des travailleurs et donc les tiers-lieux sont un élément aujourd'hui clé dans cette approche on a ce qu'on appelle les re-espaces le réaménagement de l'espace on va dire les tiers-lieux rentrent dans cette nouvelle catégorie et d'ailleurs les prochains livres que je vais sortir donc à la rentrée il va tourner autour de ça comment comment donc réconsidérer l'espace à l'heure des tiers-lieux du travail qui eux vont s'échanger vont se transformer parce que le COVID nous oblige à le repenser repenser les tiers-lieux dans la ville donc c'est c'est l'ouvrage sur lequel je suis en train de travailler il y aurait une date de parution de votre prochain livre ou à la rentrée prochaine d'accord très bien on a donc aussi une question de Pauline Lebert peut-on appliquer votre concept aux territoires ruraux je n'ai répondu tout à l'heure parce que je disais je disais oui donc on a démarré on a démarré en Occitanie ça s'appelle les territoires de la demi-heure je voudrais juste rajouter que sur l'exemple des bibliothèques ce qui est très intéressant c'est que quand on arrive à diffuser ce concept pour que plein de gens s'en approprient ce qui est intéressant c'est qu'il y a énormément d'initiatives qui apparaissent et là je le vois dans les cas des bibliothèques qui évoquent Clara j'ai été contacté par un réseau social donc un des réseaux sociaux qui existent par des bibliothécaires de la ville de Paris qui voulaient me rencontrer pour me dire qu'elles avaient des idées et comment ça pouvait rentrer dans les cas des villes des gardeurs et donc on s'est rencontrés mais ces bibliothécaires de la ville de Paris ils avaient comme référent Clara et c'est super parce qu'en fait ça fait émerger plein d'idées et je pense que c'est un des aspects les plus intéressants qu'on a pu constater aujourd'hui c'est le florissement de cette initiative et parfois j'arrive donc avec des gens sur des choses auxquelles d'un usage auxquelles on n'avait pas pensé et en fait c'est les gens qui s'approprient de l'idée ils disent voilà il y a tel lieu on pourrait les transformer de telle et telle manière et donc la conclusion ça je l'ai vu surtout en Italie à Milan parce qu'ils sont vraiment très investis c'est que donc ils font régulièrement tous les mois des réunions publiques où ils présentent ils présentent ils présentent les gens font ils discutent il y a des propositions qui émergent et après on voit si c'est viable ou pas mais ça favorise énormément des choses qui sont de l'ordre du concret amené par cette espèce d'intelligence collective qui cherche à reconcilier l'espace et le temps parce qu'en fait le concept les gens comprennent très vite ce qu'on veut faire donc comment avoir un meilleur usage de lieu plus le mètre carré en fonction de l'heure du jour etc et comment avoir plus de choses dans cette proximité et donc ces temps des pandémies fait que les gens soient fertiles oui je vois ce qui a été idéal sur la ville d'une minute donc ça c'est les Suédois à Stockholm donc où ils sont proposés la ville d'une minute c'est-à-dire que les gens disent qu'on voulait d'aménager les trottoirs voilà donc c'est plein d'initiatives qui peuvent apparaître on aurait aussi une question de monsieur Benoît Lesne je vais lui laisser la parole il est là est-ce que vous nous entendez oui tout à fait est-ce que vous m'entendez oui je vous laisse la parole alors je vous remercie l'exposé est très intéressant moi c'est la question de la gouvernance qui me vient en tête puisque actuellement l'un des grands plans national d'action au niveau de l'aménagement urbain c'est le plan action cœur de ville en particulier la problématique c'est qu'on travaille sur des centralités alors sur des centralités parfois elles sont danses même si elles sont en difficulté et on voit souvent dans la gouvernance que souvent sont associés les maires de la commune les présidents de métropole et que parfois dans l'intercommunalité juste à côté on se retrouve à avoir des projets qui vont à contresens quasiment de tout ce qui est fait à l'échelle du centre-ville par exemple qui est en difficulté et comment est-ce qu'on peut un peu lutter prendre ces effets un peu frontières ou quand on passe d'un côté ou de l'autre si la gouvernance n'intègre pas ces enjeux-là ou comment est-ce qu'on peut éviter de tels écueils dans de tels projets particulièrement sur la ville du quart d'heure qui quand même dans le cas de la ville de Paris j'ai l'impression que c'est très centré très porté par la mairie en tout cas heureusement je dirais je vais m'avancer par rapport à Clara mais je vais laisser répondre pour Paris mais sur le concept un thon lui-même tel comme nous scientifiques l'avons remis à jour vous savez que la ville des quart d'heure et c'est un domaine scientifique donc on peut remonter en 1912 sur Persie aux Etats-Unis qui avait parlé des unités modulaires des quartiers Jean-Jacques etc donc nous nous avons formalisé cette convergence d'une ontologie urbaine nous avons fait un rapport scientifique sur l'ontologie et donc les suffisants de l'ontologie urbaine et après la convergence des trois domaines la chronotopie le chrono-romanisme et la topophilie mais rien de cela n'étiendrait des bouts si comme je l'ai dit à chaque fois partout dans le monde ce n'est pas traversé par la gouvernance de commun autrement ça devait bien des éco-quartiers et des éco-quartiers ça existe depuis longtemps un bout de pâté dans lequel on met plein de choses là avec des éoliennes des énergies renouvelables etc donc pour qu'on soit dans un vrai projet d'urbanisme et de qu'il soit en même temps la convergence humaniste et écologiste c'est la gouvernance des communs qui est qui est la seule assurance pour que ça puisse être un projet qui se projette dans le temps la ville des quart d'heure le territoire des demi-heure la ville des proximités la ville des courte à distance quel que soit le nom qu'on peut lui donner il faut le voir comment on voyage dans le temps dans lequel peu à peu on va territorialiser à l'échelle qu'on s'est donnée ces six fonctions sociales urbaines pour les faire devenir présentes d'intimes proximités polycentriques qui soient maillées donc j'ai recusé l'idée quand on dit vous voulez refaire les villages dans les villes je dis non surtout pas on veut pas faire une collection de villages on veut pas que chacun retourne un village non on veut mailler la ville on veut au contraire rompre et donc c'est un projet qui a son sens quand il est pris par une gouvernance territoriale quand il est pris par la maire ou les maires quand il est pris par un président des métropoles ou une présidente quand il est pris par une intercommunalité quand on est capable de mettre en place une gouvernance locale qui les porte avec des communs et comme je disais avec des outils financiers des outils administratifs après je disais également il faut créer donc une communauté qui ce soit avec le secteur économique sans qui on ne pourra jamais rapprocher le travail de l'endroit par rapport à l'endroit de l'Université donc on a besoin de tisser des liens dynamiques avec eux et donc aujourd'hui on appelle ça les états généraux du corporate working bon bref il y a plein de relations différentes là on a fait nous au niveau de notre équipe de recherche par exemple on a fait quelque chose d'on est très fiers qui est avoir convaincu un groupe mondial de la distribution qu'il fallait épouser le concept de ville des quart d'heure et quand vous travaillez pendant 18 mois avec la famille Mulier qui gère tous les grands centres commerciaux Auchan Décathlon Leroy Merlin Kiabi Fildar et que vous arrivez à les convaincre que tout ça ça va dans les murs et qu'il faut transformer tous ces fonciers tous ces bâtis pour aller à la naissance de la ville des proximités et qu'il faut relocaliser dans les villes et qu'il faut changer les modèles économiques pour un modèle d'usage et qu'ils vous disent banco au bout de 18 mois et des engueulades monstrueuses et qu'ils disent on se donne 6 ans et on met un milliard d'euros pour reconvertir ces lieux et on crée une entreprise qui va les faire qui s'appelle Nude comme Neighborhood pour gérer cette transformation dans toutes les villes au monde où ils sont présents là vous dites que ça a un sens si c'est intégré dans des projets urbains et donc on leur a dit il faut que vous allez voir la maire de Paris le maire d'Orléans le président métropole de Toulouse etc parce que c'est à cette échelle-là que cette transformation aura lieu donc c'est pour ça que j'ai dit j'ai descendu très vite les jambes du nuage en disant c'est ardu c'est long et c'est un trajet c'est un voyage c'est un projet mais par contre il est passionnant parce qu'on peut très très vite avoir des résultats parce qu'on n'est pas pour faire des grandes infrastructures quand vous lancez la construction de ces yeux c'est là il faut 4 ans 5 ans avant de couper le ruban tandis que là on réaménage la vie urbaine donc si on est une bonne gouvernance effectivement les transformations on peut en faire très vite et Clara elle peut vous pouvez le montrer parce que quand la maire Anne Hidalgo a fait voter à Paris au mois de décembre l'ouverture des écoles le week-end sur un programme pilote des 12 écoles jusqu'au mois d'avril et bien début janvier les écoles étaient ouvertes et on a démarré donc voilà puisque les mètres carrés sont là c'est l'usage qu'il faut changer et tout ce qui est l'urbanisme par les usages ça peut aller très très vite vous aviez fini monsieur Benoît Lesne ou non ? tout à fait oui oui très bien merci hop donc on va poser des choses à compléter je ne sais pas alors il y a encore trois questions au total et donc il y a une personne qui se nomme Nicolas qui ne peut pas prendre la parole donc je vais prendre la parole pour lui donc il s'interroge en fait sur les indicateurs et la méthodologie que vous avez mobilisé pour la ville des quart d'heure et il demande si vous avez établi un panier entre guillemets d'équipements et de services auxquels les habitants doivent avoir accès et si oui à partir de quelles données est-ce qu'il y a des enquêtes auprès des habitants en mobilisation des données GPS ou autres qui sont faites excellente question je la prends parce que je travaille dessus donc nous avons créé un indicateur qui s'appelle les HQVS haute qualité de vie sociétale donc c'est un travail vraiment en profondeur ça fait 18 mois qu'on travaille dessus on a une très grosse équipe donc l'indicateur HQVS il est basé sur l'ontologie urbaine donc aussi fonction sociale urbaine je le rappelle donc habiter travailler s'approvisionner s'ésoigner s'éduquer et s'épanouir nous avons donc créé une ontologie qui définit de manière extrêmement précise tout ce qu'on trouve dedans c'est à dire les usages les services les infrastructures et ensuite qu'est-ce qu'on allait faire on est allé chercher des données qui pouvaient être donc le plus représentatif possible donc je reprends le mot panier et donc nous sommes dans un pays la France qui est un pays qui a quand même énormément de 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 numérisation parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts l'INSEE de sa création et tout ça ça a s'aimé énormément donc nous avons pris la BVE que vous connaissez en tant qu'urbaniste donc la base publique d'équipement vous avez la base publique d'équipement donc elle nous permet d'avoir une granularité extrêmement fine quand je dis m'approvisionner je peux aller chercher à l'échelle de du patette maison 200 mètres par 100 mètres combien d'épicerie combien de poissonniers combien de charcutiers combien de bouchers et parfois s'ils sont à la loupa si c'est des chariots etc donc la BPE est un instrument extrêmement puissant qu'on a remonté qu'on a matché avec notre ontologie après bien sûr on est allé chercher toutes les données des ordres l'ordre des médecins l'ordre des avocats qui sont possibles et accueillent dans les pen data tout ce qui est lié donc au notaire donc au léfoncier les cadastres et la base de données des friches voilà donc tout ça c'est un énorme travail c'est pour ça que j'ai dit que nous nous sommes des fourmis donc dans mon équipe de recherche nous sommes une grosse équipe aujourd'hui avec des chercheurs internationaux et nationaux et donc nous nous sommes devenus des fourmis mais on croit beaucoup au numérique à la technologie à l'IA nous avons créé donc un outil assez extraordinaire qui s'appelle Proxypedia Proxypedia donc en fait c'est une base des ressources mondiales de la proximité c'est un travail énorme que nous sommes en train de faire un peu par nos propres moyens et on n'est pas beaucoup aidé mais bon on fait avec et donc nous avons développé tout un moteur d'IA extrêmement puissant dans lesquels on va classifier par exemple tous les SCOT tous les PLU et tous les POT quelle que soit la langue et on a créé derrière donc tous les projets urbains qu'on peut indexer et toutes les visions qu'il peut y avoir sur la proximité et après on a mis tous les référentiels tous les projets et qui se sont fait et nos indicateurs donc il vient prendre ça mais il a raison donc on a fait quelque chose qui est adaptatif c'est-à-dire que le quart d'heure d'un enfant donc de 10 ans n'est pas le même quart d'heure qu'il y a dans nos lesons de 18 ans qu'il y a dans un adulte de 40 ans chômeur ou qu'il y a dans un retraité de 75 ans donc nous avons créé ce que nous appelons donc les profils d'usage de la ville et quand j'ai créé le profil d'usage de la ville moi retraité ma ville des quart d'heure n'est pas la même de mon adulte de 40 ans et à ce moment-là les paniers auxquels on fait référence nous on va les changer donc nous ce qu'on va changer c'est la partie intermédiaire c'est-à-dire le pointeur qui associe les éléments la BPE reste à la même parce que la BPE c'est la BPE elle est en France voilà et donc en fait on vient repositionner et les radars qu'ont construit les indicateurs ils viennent d'échanger en fonction donc de de qui je suis et ce qui est joli c'est de pouvoir donc offrir derrière quelque chose de très collaboratif qu'à la limite des gens ils puissent créer pour l'instant ce qu'on a fait c'est qu'on a créé ce qu'on appelle des cartographies collaboratives c'est-à-dire que je peux créer dans ma carte comment je veux voir mon quartier par exemple et derrière donc on vient raccrocher les indicateurs donc à la limite je pourrais si je veux personnaliser mon indicateur c'est ce qu'on est en train de faire à Reims donc sur sur les ports Colbert parce qu'il y a tout le réaménagement et de de la zone donc de comment il s'appelle de 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 et donc et donc et donc là on est en train de faire de sorte que les outils soient dynamiques mais la question est fabuleuse et donc nous avons nous venons de finir un travail de recherche très très long et sous la forme donc d'un livre blanc qui va être donc publié très prochainement en français et en espagnol parce que nous avons fait une recherche très exhaustive de tout ce qui existe au niveau mondial sur à peu près les 20 dernières années à mesure de l'égalité des vies nous allons chercher dès l'échelle des pays donc les PIB ensuite donc on est allé chercher tous les indicateurs locaux des Libreble Cities Index les ARP etc nous avons compilé tout ça et donc par-dessus nous sommes venus matcher avec notre propre méthodologie donc on va les publier là il est fini on est en train de les mettre en forme au niveau design et ça va s'appeler mesurer la qualité des vies je vous invite à lire donc notre prochain livre blanc à nous le commenter à nous les critiquer parce que donc c'est un peu le la tête chercheuse donc de cette partie là et pour finir il y a une question qui va avec que vous n'avez pas posé donc je vous propose que vous ne la posiez par la suite qui est l'impact de la démographie par rapport donc à la contextualisation territoriale parce que moins retraités moins jeunes etc à l'instant T mais quand vous avez à l'horizon de 10 ans une certaine démographie qui change donc il faut que votre manière de voir la ville soit dans cette perspective de la transformation à 10 ans c'est pour ça que nous avons incorporé notre équipe de recherche donc une équipe donc des démographies pour pouvoir indexer la vision de la ville des quart d'heure et de la haute qualité de vie sociétale à l'impact donc au derrière démographique voilà et c'est qui c'est qui donne donc une vision on va dire beaucoup plus beaucoup plus complète quand on s'intéresse par exemple à Paris et la métropole du Grand Paris à Toulouse et les bassins toulousains à Nantes et la métropole jusqu'à l'arrière-pays à Nice jusqu'aux Alpilles pour citer quelques-uns des lieux dans lesquels nous travaillons donc en France d'ailleurs nous avions d'ailleurs Manuel Fernando qui avait une question sur ce sujet-là sur donc est-ce que je veux prendre la parole je vais Manuel est-ce que tu nous entends et veux-tu poser ta question à ce sujet oui bonjour vous m'écoutez très bien bonjour je m'appelle Manuel je suis architecte étudiant d'urbanisme à l'université de Reims et ma question c'est que je vois que l'exemple sont majoritairement dans les villes et pays développés mais il faudrait une grande mobilisation de ressources et de temps pour mettre en offre ces stratégies de ville de Cador dans les pays moins favorisés car il faut ne seulement adapter les espaces existants mais aussi un investissement dans les infrastructures par exemple la santé l'école et autres ressources pour s'approcher un peu plus de ce modèle ce serait un peu plus plus qu'en utopie dans ces lieux dans ce type de pays par exemple les pays latino-américains merci pour la question mais je pense avoir évoqué tout à l'heure non non c'est pas uniquement pour le pays développé je disais tout à l'heure nous travaillons beaucoup en Amérique latine moi je suis né en Colombie donc je connais très très bien l'Amérique latine et en Amérique latine donc comme dans le monde existe UN Habitat United Nation Habitat les directeurs de UN Habitat Amérique latine se trouvent au Brésil à Rio Elkin Velasquez et donc UN Habitat a adhéré au concept de la ville des quart d'heure depuis deux ans ça fait deux ans qu'on travaille sur ce concept là en Amérique latine et donc aujourd'hui la ville de Bogota par exemple est une ville qui est en train de construire son POT totalement basé sur la ville des quart d'heure nous avons fait un hackathon à Récif au Brésil qui a été extraordinaire nous avons travaillé 15 jours en co-financement de l'ASB l'agent français de développement c'est extraordinaire ce qu'on a fait à Récif nous travaillons beaucoup avec Sao Paulo et également donc sur la ville du quart d'heure avec un collectif d'architectes et d'urbanistes je travaille énormément et mon équipe de Rachel Treuil en beaucoup donc aujourd'hui à Belalais et le prochain peu de la ville de El Tigre qui se trouve donc au bord du Parana il est fait avec la ville du quart d'heure on travaille beaucoup à Saint-Cangou des Chimis et la semaine dernière donc une session à Montevideo oui donc non ce n'est pas uniquement dans les pays développés on travaille beaucoup je consacre un peu plus de la moitié des montants des nuits puisque par les décalages horaires on travaille beaucoup en Amérique latine les nuits puisqu'on a moins de 6 heures ou moins de 7 heures en fonction donc à partir des 8 heures du soir je travaille beaucoup avec l'Amérique latine donc c'est un peu différent effectivement par rapport aux ressources c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'informalité parce que parfois ce travail il sert à récréer une nouvelle forme des réappropriations de l'espace public par exemple dans des lieux qui sont en vocation en vocation informelle mais non non ce concept il est très populaire en Amérique latine et pas uniquement j'ai cité des grandes villes mais après vous pouvez prendre des petites villes Montaigne en Colombie à qui a développé ça des petites villes également en Équateur non non ce concept il est très très populaire en Amérique latine c'est pas uniquement en Colombie mais parce qu'il y a une communauté qui s'est créée là-bas non mais Medellin par exemple je pense que la commune 13 c'est peut-être un exemple de ville de Cardor on vient avec Medellin depuis 10 ans donc c'est une des besoins d'inspiration donc Medellin avec le divers gouvernement local j'ai eu l'occasion de travailler voilà en commune 13 et bien d'autres donc font partie de ceux qui ont été pas inspirateurs donc rassurez-vous voilà ok merci merci beaucoup enfin on a une dernière question qui est donc de Clémence je vais lui donner de Clémence vous cognez pardon vous nous entendez très bien très bien je vous laisse la parole donc c'est peut-être une question plus de détails mais peut-être plus c'est peut-être Clara Fayard qui pourrait répondre en fait vous avez parlé tout à l'heure du fait que les écoles n'essayaient par exemple de les végétaliser ou de mettre des jeux donc je suppose que c'était pas du mobilier urbain des jeux plus innovants mais en parallèle on essaie aussi apparemment du coup de les ouvrir le week-end mais je me disais en fait du coup on a des cours qui par exemple sont pré-ciblés pour un public la semaine et est-ce que c'est pas un frein pour viser un autre public le week-end en fait comment s'approprier un espace qui semble dédié pour un public particulier en l'occurrence les enfants je suis désolée il y a encore une dernière question qui a été établie ce sera vraiment la dernière pour le coup donc de l'Auréline Huillier à qui je vais donner la parole vous nous entendez ? oui je vous entends écoutez je crois que ça a été ça a été répondu en partie j'avais deux questions la question des banlieues qui a été répondu au tout début et la seconde question qui était plus sur architecte et spécialiste en résilience urbaine donc c'est une question qui rejoignit un peu ces deux mondes et sur sur la question du travail aujourd'hui comme on expérience quelque chose de totalement différent puisqu'on est en home office on a tous ces immeubles de bureaux qu'on imagine que certains vont être obsolètes que tout le monde ne va pas retourner à cette à ce enfin voilà que tout le monde ne va pas retourner au bureau simplement parce que d'un côté c'est plus économique et d'un autre côté je pense que Carlos Moreman va très bien parler au début on reprend on est maître du temps de nouveau alors que tous les jours on devait aller du matin au soir au bureau aujourd'hui on a repris la main sur ce temps et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir envie de retourner au modèle traditionnel et du coup j'avais une question sur l'usage de ces bureaux si est-ce qu'on commence déjà à imaginer d'autres usages notamment face à ce concept de la ville du quart d'heure je pense que ça peut être une grosse opportunité parce que c'est des espaces gigantesques qui vont être disponibles à la transformation voilà donc c'est une question très précise je ne sais pas si vous voulez terminer par ça mais voilà c'était plus une très bonne question tout à fait donc ce qu'a dit Clara est au fait pertinent c'est un mouvement mondial donc on sait qu'en sortant de ces pandémies les liens par rapport au travail sont en train de changer profondément il y a un mouvement aujourd'hui réversible des réflexions sur quoi faire de tous ces espaces qui seront utilisés et qui demandent une transformation pas uniquement du bâti mais vraiment derrière tous les liens sociaux qui vont autour parce que il y a les lieux qu'on fréquente dans les bureaux mais il faut surtout éviter que ça soit d'une part le travail chez les gens parce que là on irait à la catastrophe sanitaire psychologique si les gens se retrouvent chez eux ou alors que ce soit pas non plus une nouvelle désindustrialisation 2.0 c'est à dire que les travails on les délocalise à l'étranger dans des lieux dans lesquels les gens peuvent travailler à distance à pas cher voilà donc il y a vraiment une réflexion sur sur c'est quoi le travail et où est la valeur ajoutée du travail et comment relocaliser le travail non pas dans un lieu physique mais réhumaniser le travail c'est pour ça que je suis en train d'écrire ces livres-là parce que c'est la prochaine bataille quand j'ai lancé le conseil de la ville des gardes je l'ai lancé en 2015 donc à ce moment-là on m'a dit c'est vraiment sympa comme idée mais ça ne va jamais pouvoir se faire parce qu'on ne va jamais pouvoir approcher les travails de là où les gens habitent voilà c'était la coupe 21 et tout ça quand j'avais dit j'avais sorti un texte pour renouvel le chrono d'urbanisme et finalement aujourd'hui la panduce est inversée donc en particulier par le Covid mais il faut redonner tout un sens au travail pour qu'il soit un lieu de création des liens sociaux et des valeurs économiques et donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention quand on discute sur comment un bâtiment dédié au bureau devient un bâtiment lié au logement il ne faut pas que ce soit uniquement des bâtiments et des bureaux qui deviennent des bâtiments de logement il faut qu'on relocalise le travail il faut qu'il soit multifonctionnel il faut qu'il y ait du logement mais il faut qu'il y ait aussi du travail mais il faut qu'il y ait aussi de la culture mais il faut qu'il y ait aussi des centres médicaux pour que les gens ils s'invient de vivre là et qu'ils n'aient pas envie de se barrer ensuite au bout du monde en disant je vais travailler ailleurs de toute manière j'ai ma collection internet et ça suffira c'est pour ça que je parle de réincarner la ville la ville des quart d'heure est une manière de réincarner la ville de réapproprier la ville de retrouver l'usage de l'espace public de retrouver l'usage donc de la culture retrouver l'usage de l'éducation retrouver l'usage de la proximité comme lien social et le travail ça sera une des composantes jusqu'à maintenant on a été dans la société productiviste que ce soit à l'ouest vous êtes très jeune vous n'avez pas connu le mur de Bernard vous n'avez pas connu le Nord de l'Est vous n'avez pas connu la Tchèquie moi je les ai connus j'ai vécu et donc le productivisme est le même habillé sous d'autres fréphologies mais notre défi c'est rompre donc avec un mode de vie pour le transformer autrement donc le défi il est beaucoup plus fort que de transformer un espace de travail dans un espace de logement c'est retrouver des espaces de vie dans lesquels on socialise donc la manière comment on agit par rapport à nos fonctions sociales et urbaines c'est pour ça que l'ontologie est clé celle que j'ai toujours derrière moi parce que c'est ça qui donnera un sens à la vie de proximité autrement on le perdra de nouveau merci à tous merci à madame Fayard et à monsieur Moreno d'avoir animé ce café urbain consacré à la ville du quart d'heure merci à tous d'avoir participé à ce café et d'avoir sacrifié sacrifié pardon votre dernière heure de sortie du jour nous vous donnons rendez-vous le 21 avril prochain pour un nouveau café urbain cette fois-ci consacré à la relation entre les jeux vidéo et l'urbanisme pour ne manquer aucune info rendez-vous sur nos réseaux sociaux au bout de Vinci et enfin le 21 avion on est sous-titré au bout de Vinci C'est parti !